Bon, après avoir la droite passant par un point et deux vecteurs directeurs donnés, c'est-à-dire d'orientation, on a une orientation de direction ainsi qu'un point. Bon, tout ça, ça a été vu. Bon, je peux vite parcourir. Cette fois-ci, je vais voir en même temps la signification du paramètre. Donc, la signification du paramètre. Du paramètre lambda. Signification du paramètre, bien sûr, qui appartient à R. Alors, bien sûr, on a un point qui est donné et une direction delta. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça qu'il y a les écrits ici. Vous voyez qu'on a un repère dans R² qui est fixé, donc le point A peut être donné par une coordonnée x1, y1 et un vecteur U qui donne la direction. Donc, on a les composantes vectorelles alpha i plus bêta g. Attention que le vecteur ici, U, est quelconque. C'est un vecteur quelconque. U, c'est un vecteur quelconque. Voilà, c'est un vecteur quelconque. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? J'écris l'équation, la collinéarité, voilà, par rapport à... Attention qu'ici, c'est l'équation d'une droite passant par deux points. C'est pour aller chercher le paramètre directeur, c'est juste ça, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Donc, on a l'équation vectorelle de la droite qui est donnée par AM égale lambda AB, où M, bon, c'est x, y, et A et B sont deux points fixes. Donc, on a le vecteur AB qui est fixe aussi, puisque si A est fixe et B est fixe, le vecteur AB est fixe. Donc, on a l'équation de collinéarité ici, AM, M qui est un point variable, et AB fixe. Alors, un MI correspond à un seul lambda I, c'est une bijection des points de R vers des points du plan, qui sont les points MI. Donc, on a une bijection entre les lambda I et MI. Un lambda correspond à un seul point. Un lambda correspond à un seul point. Donc, on a une infinité de lambda qui correspond à une infinité de points M. Donc, il existe un seul lambda appartenant à R qui correspond à un point donné, x, y, fixe. Alors que x, y, alors que M est variable. M est variable, mais il existe un lambda qui va fixer le point M sur la droite. J'écris l'équation vectorelle au travers de ces composantes ici. x moins x1 est égal à lambda, alors je lis par rapport à ça, parce que AM c'est x moins A, c'est x1 en I, A c'est y1 en J. Donc, c'est x, donc vous devez faire les points, les composantes de, enfin, les composantes de M moins les composantes de A, pour avoir le vecteur AM. Idem ici, pour avoir le vecteur AB, vous faites les composantes de B moins les composantes de A. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, n'oubliez pas le paramètre, parce qu'on a l'équation vectorelle de la droite qui impose de mettre un paramètre, c'est ce qu'on appelle la collinéarité. La collinéarité, bon. Une fois que la collinéarité est faite, je passe d'un niveau vectorel à un niveau scalaire. Voilà, comme ceci. J'enlève les vecteurs, si vous voulez, I et J, qui sont les composantes de base du repère. Là, je traite deux équations qui sont simultanées, que voici. Donc, x moins x1 est égal à x2 moins x1. Attention qu'ici, j'isole le lambda. J'isole le paramètre. Pour, en fin de compte, avoir cette équation ici, qui est retransformée en ceci, et qui donne l'équation d'une droite passant par deux points. Donc, ça, c'est l'équation d'une droite passant par deux points, deux points fixes, du plan. Alors, ici, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez bien que c'est l'une droite passant par un point et deux vecteurs directeurs donnés. Donc, ce n'est pas ça. Mais je pars de ça pour montrer ce que c'est qu'un vecteur directeur quelconque. Alors, pour ça, je vais rechercher le coefficient angulaire m, qui est y2 moins y1. Vous reconnaissez la droite passant par deux points. Je vais chercher le coefficient angulaire, qui est delta y sur delta x. Et donc, ceci, x2 moins x1, y2 moins y1, est un système de paramètres directeurs. Bon, j'enlève k égale 0 pour ne pas avoir un vecteur nul. Je l'enlève. Comme ça, j'ai une belle proportion, j'enlève le vecteur nul. Voilà. Ensuite, tout vecteur qui sera proportionnel à ça, qu'appartenant à R, sauf 0, j'évite le 0 pour avoir évité le vecteur nul. Voilà. Qui est un petit peu dérangeant en soi, voilà. Ici, donc, parce que j'aurai un vecteur nul, c'est un point. C'est un point avec aucune direction, aucun sens. Il y a un déterminé, ce vecteur, vecteur nul. Donc, je l'enlève. Il ne m'intéresse pas pour expliciter mes propos, ici. Voilà. Donc, ici, je mets k. k fois x2 moins x1 qui est un ensemble de vecteurs. Donc, ici, on peut remarquer que y2 moins y1, x2 moins x1, c'est AB. C'est le vecteur AB. Donc, tout vecteur proportionnel au vecteur AB donne la direction de la droite. Et donc, tout vecteur proportionnel à AB, AB, c'est ceci. C'est le vecteur directeur de AB, c'est ça. C'est y2, x1, x2. Alors, ça remet bien sûr sous forme vectorielle. C'est U égale x moins x1, x2 moins x1, i plus y2 moins y1, j. Voilà, tout vecteur qui est proportionnel à ça, c'est un système de paramètres directeur. Donc, c'est un système, si je fais xk, on évite le vecteur nul. Le vecteur nul va vous donner 0. Donc, ça, c'est un système de paramètres directeur de la droite. Il va diriger la droite. Tout vecteur écrit comme ceci va donner une direction de la droite. Donc, c'est un système de paramètres directeur. Donc, vous voyez que je suis parti de l'équation d'une droite passant par deux points pour trouver un système de paramètres directeur de la droite. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire ici, je vais chercher l'équation paramétrique de la droite passant par... Enfin, je vais chercher l'équation paramétrique de la droite passant par un point et de vecteur directeur donné. Alors, on a une infinité de vecteurs. J'ai pris k appartenant à R sauf 0. Comme je vous ai dit, tout ce qui est proportionnel comme ceci va donner un vecteur qui va donner la direction de la droite. Donc, ça, c'est un système de paramètres directeur de la droite. On a une infinité. Voilà, c'est pour ça qu'on dit système. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais ? Là, j'interviens ici. Commencez, voilà, comme vous savez voir ce que c'est qu'un système de paramètres directeur de la droite. Maintenant, je veux revenir ici. Signification, enfin, droite passant par un point et de vecteur directeur donné. Alors, paramètres directeur, je vais montrer ce que c'était. C'était ça. C'est un vecteur qui donne la direction de la droite. On en a un système parce qu'on en a une infinité. Alors, j'adapte ça pour avoir l'équation de la droite passant par un point de vecteur directeur donné. Alors, il existe lambda appartenant à R pour un point M donné. Alors, M égale lambda U. Ça, c'est la collinéarité vue au travers du vecteur U. C'est la collinéarité vue au travers du vecteur U. C'est juste ça. Et puis, je fais passer par l'origine, au travers de la magie des vecteurs, AO plus OM égale lambda U. Et à partir de là, je peux concevoir que OM égale lambda U moins AO, lambda U plus OA. Et donc, OA, le point, il est donné. Donc, je peux en formaliser un vecteur. et OM, c'est ce qu'on cherche. C'est point MXY. Tout point MXY de la droite, se verra décrite par une équation qui est lambda U plus OA. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite passant par un point et deux vecteurs directeurs donnés U. Alors, maintenant, les composants, je les connais. Donc, il suffit d'écrire les composants. Voilà, lambda U. Alors ici, qu'est-ce que je fais ? Je l'écris sous forme de XY. Donc, XI égale lambda alpha I, puisque le vecteur U, c'est alpha plus beta J. Alpha plus alpha I plus beta J. Alpha I, le vecteur, c'est alpha I plus beta J. Voilà, O A, c'est... Le vecteur O A, on connaît le point A, c'est X1, Y1. Donc, le vecteur O A, c'est XI1, I, Y1, J. Et donc, je peux trouver le vecteur OM, qui vaudra XI, Y, J. M est variable, bien sûr. M, variable, c'est le point variable de la droite. Et puis, je passe de l'équation vectorielle en scalaire en éliminant IJ. Donc, il reste ceci. Il reste cette équation-ci. Et ça, c'est l'équation paramétrique. L'équation paramétrique, voilà, de la droite passant par un point, de vecteur directeur donné, pour lequel les composants de vecteur directeur sont alpha et beta. Et puis, bon, j'ai réécrit. Bon, ça, je l'ai réécrit comme ceci. J'ai éliminé le lambda. J'ai fait Y-Y1. Et là, il faut écrire. Là, c'est celle composante. Je rappelle, c'est beta sur alpha. Beta sur alpha, X-X1. Bon, on peut l'avoir comme ça aussi. Sur GeoGebra, je travaille plutôt comme ça. Et puis, bon, je vais rechercher un vecteur. Ça, c'est quand il est non-unitaire. On peut transformer en un vecteur unitaire. Mais à ce moment-là, il faut que je divise par... Vous voyez qu'ici, j'y mets un petit 1 pour avoir un vecteur unitaire. Et donc, si vous avez eu 1, là, on a un système de paramètre de directeur principal. Pourquoi principal ? Parce qu'il est donné par rapport au vecteur unitaire. Là, il n'est non plus système de paramètre de directeur. Mais il est principal. Parce que donné par rapport au vecteur unitaire. Donc, voilà, le U, ici, il est de norme 1. La norme de U1, elle est de norme 1. C'est un vecteur normé. Et sa norme, elle vaut 1. Alors, c'est un vecteur unitaire. On va dire ça comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder la signification du paramètre lambda. Alors, ici, on a offert une droite. Par exemple, si je prends une ellipse. Je prends une ellipse. Par exemple, on va prendre x² sur a² plus g² sur, si je vais mettre 4, d'abord, je vais mettre 9. Alors, je vais discuter du paramètre. Enfin, je vais parler du paramètre. Parce que je ne vais pas voir le paramètre de la droite. Égal à 1. Vous voyez qu'on a une ellipse. Ici, j'ai le... Elle est direction horizontale. Direction verticale. Je pourrais en faire une horizontale en mettant, en inversant le 9, le 4. En mettant le... Voilà, le A qui est plus grand que le B, ici. Alors, vous avez ça. Alors, je vais prendre celle qui est horizontale, comme ceci. Je vais chercher le foyer. Le foyer. Alors, il y a deux foyers. Non, ce n'est pas Eq1, c'est Eq2. Voilà. Vous voyez qu'en A et B, c'est les deux foyers. F1. En fait, A et B sont les foyers F1, F2. Donc, il y a les sommets qui sont en A0, moins A0. 0, B, 0, moins B. L'axe de symétrie qui est en X égale 0, Y égale 0. Vous avez le foyer qui est... Voilà, ici, le foyer, c'est le B, le B étant C0 et le A, il est en moins C0. Voilà. Alors, le centre, le centre de symétrie, il est en O, 0, 0. On a une directrice associée à une des directrices qui vaut X égale à A² sur C et l'autre, elle vaudra X égale à moins A² sur C. Et puis, il y a un paramètre. Un paramètre, bien sûr, l'excentricité. L'excentricité, comme c'est une ellipse, c'est C sur A, elle est plus petite que 1. Et le paramètre, il vaut B sur A. Voilà, le paramètre, il vaut B sur A. Alors, si je fais B sur A, ici, B sur A, c'est... 3 quarts. Puisque c'est A vaut... Non, c'est pas 3 quarts, je me tue. C'est 2 quarts. 2 tiers, 2 tiers. Parce que le A vaut 4. A² vaut 4, donc le A vaut 2. 3. Parce que le A² vaut... C'est X² sur A². Donc, le A² vaut 9. Donc, le A vaut 3. Par contre, le B² vaut 4, donc le B vaut 2. Donc, ça fait... B sur A, c'est 2 tiers. Voilà, 0,67. Alors, je vais agrandir ici. Donc, c'est B sur A. Le B vaut 2 tiers. Alors maintenant, regardez bien. Je vais tracer une droite qui a passé par une droite perpendiculaire à l'axe. Passant par le foyer, ici. Et une autre, ici. Je vais chercher l'intersection. De là, voilà. Et de là, voilà. Voilà. Je vais mesurer la distance AD. Il y a quelque chose qui va pas. C'est 3,5, normalement. Mais 3,5, c'est 1,5. Racine carré de 9. Oui, c'est... C'est B² sur A. B² sur A. Alors, B², c'est... Voilà. 4 tiers. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais. C'est B² sur A. Voilà, ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est bon. Ce qui veut dire que... Je m'excuse, c'est B² sur A, pas B sur A. C'est B² sur A. Alors, je prends le segment ici. Vous voyez qu'il vaut 1,33. Et partout au foyer, il voudra 1,33. Parce que, ici, si je prends le segment de A à C, il vaut 1,33. Le segment B, F, il vaut 1,33. Voilà. Et ça, c'est la signification du paramètre pour, on va dire, une ellipse. Voilà, donc, vous voyez qu'il vaut B² sur A, et pas B sur A, parce que je me suis trompé. Alors, maintenant, si je prends, de nouveau, une autre conique. Je vais prendre une conique, une autre. Je vais prendre une parabole, par exemple. Si je prends une parabole. Bon, la parabole, c'est Y² égale 2PX. Je vais écrire Y² égale 4X. Donc, 2P vaut 4. Donc, P vaut 2. Ça va permettre d'en valoir 2. Bon, il faut que j'aille chercher son foyer. Le foyer de EQ1. EQ1. Voilà. Donc, le foyer est en 1. Bon, il a une directrice aussi. Donc, le foyer est en Pi demi-0. Ça, vous le savez très bien. L'axe de symétrie, mais ici, c'est l'axe des X. Là, sa directrice, c'est X égale moins Pi demi. Je ne l'ai pas mis. Bon, je pourrais le mettre, mais ça ne m'intéresse pas. On a un rayon vecteur, voilà, du point M. Par rapport à un point M qui est sur la courbe. Et P, c'est le paramètre. Bien sûr, si P est positif, c'est le paramètre. Alors, le paramètre, il est aussi au foyer. Tout comme l'ellipse que j'ai montré. Donc ici, le paramètre, c'est facile parce que 2P vaut 4. Donc, P vaut 2. Donc, je dois trouver 2. Je dois trouver 2. Je dois chercher une droite perpendiculaire. En passant ici, intersection. Donc, je vais chercher une distance assez. C'est le paramètre. Qui voudra 2. Parce que je vous ai dit que dans une parabole, Y car égale 2PX et 2P, P étant le paramètre, donc 2P vaut 4, parce que j'ai mis 4X. 2P vaut 4, donc P vaut 2. Donc, distance assez vaudra 2. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, voilà la signification du paramètre. Si vous voulez, c'est... La distance, c'est... Voilà, c'est le segment assez. C'est le segment assez. Et donc, je pourrais faire aussi la signification du paramètre pour une hyperbole. Voilà, donc vous voyez que quand on a des paramètres, on a une signification du paramètre. Eh bien, ici, justement, c'est ce que je veux voir ici. Ici, j'ai une droite paramétrique. Elle est paramétrée. J'ai un paramètre lambda. J'ai un paramètre lambda. Alors, je rappelle que de deux choses l'une, soit vous travaillez avec un vecteur unitaire, soit vous travaillez avec un vecteur non unitaire. Mais, pour avoir la signification du paramètre lambda, il ne faut pas travailler en système de paramètre directeur, mais en système de paramètre directeur le principal. Donc, c'est-à-dire que le vecteur doit être normé. De norme 1. De norme 1. De norme 1. Ça norme d'un valoir 1. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais mettre un point. Et on va regarder la signification du... Voilà. Tout d'abord, je vais mettre un point A, B. Je vais mettre un point A, B qui sera le A. On a un point A donné, je vous rappelle. On a un point A qui est donné. Et il me faut un vecteur directeur. Bon, je vais chercher un vecteur directeur. Je vais le normer après. Après, je vais le normer. Pas tout de suite. Donc, je vais mettre un système de paramètre directeur. Et puis, je le mettrai principal. Enfin, principal. Parce qu'on a un système de paramètres directeur. On a une infinité de vecteurs. Donc, on a une infinité aussi de vecteurs principaux normés. Alors, pour ça, je vais créer A, B, C, D, C, D, C, D. Voilà. Alors, on va mettre le point O. Là, il n'est pas normé. Parce que son module est différent de 1. Alors, vous pouvez voir. Je vais chercher le module de U. Alors, le module. Voilà. Vous savez très bien comment on calcule le module d'un vecteur. Ici, il est normé. Je l'ai normé ici. Celui-ci, il est normé. Parce que vous voyez que j'ai divisé par la norme de U. Donc, il est normé. Et celui-ci... Si je mets U tout court... U. U est égal à alpha I plus beta J. Bon. On a alpha carré plus B carré. Racine carré. Si c'est différent de 1, c'est un vecteur non normé. Voilà. Maintenant, si vous avez alpha carré plus bêta carré égale 1, c'est un vecteur normé. Bon. Maintenant, le tout, si on a un vecteur qui est différent de 1, justement, en nombre de norme 1, comment le rendre normé ? Eh bien, on aura U, voilà, alpha, il faudra diviser par la nombre de U. Donc, dans ce cas-là, j'aurai un vecteur de norme 1. Alors, la norme de U, c'est alpha carré plus bêta carré racine carré I plus bêta racine carré de alpha carré plus bêta carré J. Alors, à ce moment-là, la norme de 1, elle vaudra alpha carré plus bêta carré alors alpha carré plus bêta carré plus bêta carré sur alpha carré plus bêta carré 1 au carré. Donc, on aura alpha carré plus bêta carré sur alpha carré plus bêta carré et vous voyez que ça fait 1. On voit bien 1, ce n'est pas un problème. Simplement, je vous ai dit que quand on a le vecteur U, on en a une infinité. Je vais le voir tout de suite, ce vecteur-là, il y en a une infinité. Regardez bien, ici, ils sont tous reliés à l'origine. Vous avez une infinité de vecteurs U. Bon, il n'est pas normé. Il n'est pas normé. Alors, pour le normer, je peux aller chercher le module. Je fais U. Soit je vais chercher la norme automatique par GeoGebra. La norme de U. Comment est-ce qu'on fait ? U, voilà, comme ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est SQRT de C² plus D². C'est la même chose. Et donc, là, à ce moment-là, si je fais U sur F ou U sur G, on va faire U sur G, par rapport à ce qui a été calculé, là, vous avez un vecteur unitaire. Bon, alors, on sait, par GeoGebra, avoir un vecteur unitaire automatique. Vous tapez vecteur unitaire, vous mettez l'objet qui est U, vecteur U. Donc, ici, vous voyez que j'ai un vecteur unitaire, là, qui suit. Donc, vous voyez qu'il y en a une infinité aussi, parce qu'il tourne dans toutes les directions. Donc, ce qui veut dire que, ici, combien de vecteurs qu'il y a pour U ? Il y en a une infinité, c'est normal. On a un système de paramètres directeur, parce qu'il y en a une infinité. On va voir. une infinité de vecteurs directeurs, qui est A, U, qui vaudra KαI, en fait, c'est K fois U, plus βJ. Donc, on a une infinité, on a un système de paramètres directeurs. On a une infinité, puisqu'il est dépendant de K, et on évitera le 0. Je vous rappelle qu'on évitera le 0 pour éviter le vecteur nul. Alors, maintenant, si je le mets unitaire, on a aussi une infinité de vecteurs de norme 1. Alors, maintenant, regardez bien quelque chose. Ce vecteur-là, je vais parler de vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, ça, c'est le vecteur, le vecteur petit v, là, que vous voyez. C'est le vecteur unitaire. On a une infinité. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Vous voyez qu'il est dans un cercle de rayon 1. Donc, ça veut dire, selon deux, il vaut 1. Là, vous voyez qu'il est dans un cercle de rayon 1. Donc, ça veut dire que ce vecteur-là, il est de norme 1. U1 est de norme 1. parce que c'est un vecteur unitaire. Donc, lui, il y en a une infinité. On a un système de paramètres directeurs principaux qui sont de norme 1. Alors, on aura une norme égale à 1 si alpha carré plus beta carré racine carré égale à 1. c'est-à-dire si alpha carré plus beta carré égale à 1. et donc quels sont les systèmes de paramètres directeurs le système de paramètres directeurs principaux on aura on aura alpha sur alpha carré plus beta carré en racine carré, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est alpha sur racine carré de alpha carré plus beta carré i plus en j qui va en s'écrire qui va en s'écrire beta sur assez carré de alpha carré plus beta carré Voilà. Ça, c'est un système de paramètres directeurs principaux. Bon. Attention qu'il y a si vous mettez une droite vous avez son vecteur principal mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les opposés. Donc, ce qui veut dire que qu'est-ce qu'il y a aussi il y a tous les opposés c'est-à-dire moins alpha racine carré de alpha carré plus beta carré point-virgule moins beta racine carré de alpha carré plus beta carré qui était aussi un système de paramètres directeurs principaux. Voilà. Donc, on en a une infinité. On a une infinité de ça. Voilà. Etant ça qu'ici je ne peux pas multiplier le cas parce que s'il est unitaire je ne peux pas le multiplier par k ici. parce que s'il est unitaire que vous multipliez par k il ne sera plus unitaire. Donc ici, je fais une erreur. J'espère que je n'avais pas fait une erreur. Ici, je ne l'ai pas mis. Là, je ne l'ai pas mis. Je ne peux pas multiplier par k. Sinon, vous démultipliez le vecteur unitaire et il n'est plus unitaire. on en a une infinité mais pas en démultipliant par k. Donc, je ne peux pas multiplier par k. Sinon, ce n'est plus un vecteur unitaire. Donc, ici, vous aurez compris qu'il y a u1 et il y a son opposé aussi moins u1 qui est donné par moins alpha sur asin carré plus bêta carré i plus moins bêta sur asin carré de alpha carré plus bêta carré j. Alors, je ne peux pas multiplier par k sinon, je n'ai plus la vecteur unitaire. Attention à ça. Donc, ça, ce sont des paramètres directeurs principaux et je vais regarder la signification du paramètre maintenant sachant que l'équation de la droite passant par un point de vecteur directeur donnée on la connaît. Elle est ici. Voilà. Je vais me baser sur ça. pour trouver ce que c'est que le paramètre sur la droite. Donc, j'écrirai l'équation c'est x est égal à x1 plus lambda alpha x1 plus lambda alpha y est égal à y1 plus lambda beta je rappelle que le vecteur u c'est alpha parce que là il est non-unitaire alpha i plus beta j il est non-unitaire donc ça veut dire que là quand j'écris ça je mets le vecteur u ici alors maintenant la droite comment je vais l'écrire bien sûr je vais l'écrire comme je l'ai dit tout à l'heure un petit instant il faut que je la cherche comme ceci je vais le faire passer par un point voilà j'élimine le paramètre je vais écrire comme ça donc l'équation paramétrique enfin l'équation ouais l'équation de direction enfin le vecteur directeur je l'ai enfin beta donc je prends le point de passage x1 y1 je passe par x1 y1 quel point a voilà et je vais mettre le paramètre directeur en mettant beta sur alpha je vais faire ça tout de suite donc c'est y moins x2 a qui vaut a je sais bien qui vaut a est égal à beta alors beta il faut que je vais chercher le vecteur u j'avais mis cd pour le vecteur u donc c'est d sur c d sur c x x moins x1 x1 c'est un fait à attention qu'ici c'est le y voilà et là vous voyez que je peux faire tourner donc j'ai un point le vecteur directeur et j'ai même le vecteur directeur de norme 1 alors qu'est-ce que c'est que le paramètre eh bien je vais reprendre cette équation là et trouver le paramètre cet instant voilà alors bien sûr je vais le faire avec je prends entre alpha carré plus meta carré galvin c'est à dire que je prends ta vecteur unitaire je vais travailler avec un vecteur u1 alors le p comme je vais rechercher qu'est-ce que c'est que le paramètre je prends le point obtenu par lambda égal lambda 1 parce que je cherche justement je veux dire qu'est-ce que c'est que le paramètre donc je prends un point après obtenu pour lambda égal lambda 1 donc qu'est-ce que je vais écrire alors bien sûr le point a c'est x1 y1 j'ai un vecteur unitaire ça vous savez très bien que c'est alpha carré plus beta carré i plus beta racine carré alpha carré plus beta carré j alors je mettrai un plus ou moins un plus ou moins alors donc c'est à dire que là je vais le faire avec un point p et un point a donc j'aurai la distance a p si vous voulez la distance a p ce sera on va dire le point p donc c'est distance a p donc c'est une histoire de x au carré plus une histoire de y au carré entre les deux on aura une différence alors on va faire p moins p moins a alors p est-ce que je connais son x y en p si je mets lambda égal lambda 1 ici j'aurai x1 plus lambda 1 alpha j'aurai x1 plus lambda 1 alpha qui va aller ici moins le a qui est x1 le tout au carré plus pour l'autre ça va être la même chose le y qui l'est là pour un lambda donné lambda égal lambda 1 y1 plus lambda 1 beta moins y1 bien sûr au carré racine carré ça c'est ap avec c'est Alors, ici, on va faire X1-X1, ça fait 0. Il va rester lambda 1 alpha au carré, et Y1-Y1, ça fait 0, plus lambda 1 beta au carré. Ce qui fait lambda 1 au carré, alpha carré plus beta carré, racine carrée. Ce qui fait lambda 1 au carré, racine carrée. Fois la racine carrée de alpha carré plus beta carré. Alors, ceci, ça fait 1. Donc, il va rester racine carrée de lambda 1 au carré, qui fait la valeur absolue de lambda 1. D'où la signification du paramètre. Si vous prenez un point P, avec un lambda donné, vous aurez le paramètre. Par exemple, ici, je vais essayer de le faire ici. Ici, j'ai une droite. Je prends un point P. Le A, je l'ai, un point A, je l'ai. Je prends un point P. La distance AP, je vais m'arranger pour qu'elle fasse 1. Donc, le paramètre, je prends T égale à 1. Donc, je vais avoir X égale X1 plus lambda 1 alpha. Y égale Y égale Y1 plus lambda 1 lambda. Donc, j'ai pris, je prends T égale X égale Y égale Y égale. Maintenant, il suffit que je fasse... Attention que... alpha carré plus beta carré doit faire 1. Attention à ça, parce que j'ai pris un système de paramètres directeurs normal. Donc ici, je vais faire ça. Je cherche le point x, y. Alors, le vecteur unitaire, il est là. Donc je fais x1, c'est A. lambda, il valait 1. Je vais trouver une distance AP qui vaut 1. plus x2, v. Quel vecteur unitaire ? x2, v. y1, c'est B. plus y, v. Et voilà. Vous voyez que, ici, ça c'est mon point P. et la distance fait bien 1. Regardez bien. Alors, si je veux un autre paramètre, ici, il faut que je mette un paramètre. Je vais introduire un curseur, un curseur paramétrique. Alors, un certain nombre, voilà. Voilà, ça c'est le curseur i. Je vais multiplier, bien sûr, par i, ici. i fois, voilà. i fois cc. y fois i. Là, il a mis 1. Là, vous voyez, la distance, il vaut le paramètre. Voilà. Et donc, le paramètre, c'est le segment AP. je vais retirer la droite, là, voilà. Et voilà. Maintenant, vous voyez que le segment AP, c'est le paramètre. Un petit instant. Je vais régler, voilà. Le segment AP, c'est le paramètre. Donc, si je vais varier le paramètre, la distance va varier par rapport au point A, au point A. Et attention qu'on a toujours la droite qui est parallèle au vecteur, hein. Ça ne faut pas oublier, ça. Donc, en fait, le paramètre pour une droite, c'est la distance du point A au point P. Au point P, on a pris le paramètre. Il était calculé pour une valeur paramétrique lambda donnée. Je vous remercie. He pas Double. On a pris le framètre. ... Weeux Blirons.